La peur paralyse presque toute la Grèce. Les Ménadès sont partout, laissant derrière elles des cités en ruines. Dionysos les rassemble désormais pour attaquer Thèbes en châtiment de la destruction que vous avez infligée à leur foyer. Afin que la situation revienne à la normale, vous devez trouver le moyen de tuer ces horribles monstres et de restaurer la confiance du peuple grec afin que les échanges commerciaux et diplomatiques reprennent. Salut à toutes et à tous les amis, ici Catherine Kirstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve pour la mission 7 de l'aventure de The Cérop, le saccage des Ménades. 4 objectifs, 11 partenaires commerciaux, donc je pense que ça va être faisable, tuer un monstre, donc les Ménades, profit annuel 2000, je pense qu'on le fait largement avec le commerce actuel en place, population 4000, donc la population l'a déjà de base, donc ça ne doit pas être un souci. Et on va encore continuer à agrossir la cité. Du coup on va lancer l'aventure tout de suite, enfin le niveau. Ok, donc on a 9 partenaires sur 11, c'est pas mal. On a 2, le profit annuel ça va arriver je pense. Donc là il faut juste laisser le temps. Voilà, donc là on a déjà une partenaire qui est prête. Voilà ça, 205 ouvriers. Alors qu'est-ce qui se passe encore ? C'est ce quartier-là je suppose, bah ouais. Oh là là, ce quartier-là, je sais pas comment ça se fait, mais j'arrive pas à le stabiliser quoi. Personne en bout de tribu, ouais, des amphores de vin. Bon, on est plutôt bien. Par contre là je vais pas faire de moutons malheureusement. Mais je vais rajouter des quelques dents jouets par ici. Tout simplement parce que on va ravitailler. Alors, voilà, c'est pas mal. Je vais tout de suite construire un entrepôt par là. Parfait, de la laine. Bon, ça va peut être optimisé. Donc notre population maintenant j'annonce 5000 individus. Ce qui est plutôt pas mal. Fin du jeu n'est mien, je vais mettre la ligne ici. Je vais décliner. Regardez-moi ça. On a déjà fait deux de nos objectifs. 8000 de revenus et 5000 de population. J'ai tout de suite sauvegardé pour ça. Là, il va falloir juste développer ce quartier. Ça devrait aller je pense. Le dragon qui surveille ce qui se passe. Ah, il va la chasse au loup. Merci, dragon. Est-ce que je peux construire un autre sanctuaire ou pas ? Les dieux dont vous vénérez le chien Ne mâle pas la chasse au loup. Je vais éviter je pense. Bon. Le héros. Oh oh. Voilà la ménade. Enfin, une ménade. Et le seul héros qui puisse tuer les ménadres, c'est le légendaire guerrier de Troyes, Achille. Ah, ici on a perdu des armements. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, on n'a plus assez de nourriture. Ça c'est fâcheux. Je vais tout de suite mettre un deuxième grenier. Le temple d'Achille, alors on va voir un peu ce qu'il nous demande. Oh. Un sanctuaire à Athéna, on l'avait fait. Je savais un peu ce qu'il fallait, donc c'est pour ça que je l'ai fait en avance. Je ne voulais pas vous spoiler. Aucun trouble dans la cité, c'est-à-dire qu'il n'y ait aucune attaque de brandi ou autre, quoi. Par exemple, quand vous avez des compagnies de... Quand les hôtels de perception, par exemple, il faut des hôtels de garde. 16 amphores de vent, on en a le triple. Oh, bah on est plutôt bien là. Allez, on récupère tout ce qu'on peut. C'est dingue que ces maisons, ça n'arrive pas à être... Ah, maintenant c'est l'eau, bé. Vous n'êtes pas chiant, hein. On va mettre de l'eau là, parce que ça va être chiant, sinon... Ah, on peut appeler Achille déjà ? Eh ben parfait. Achille va réduire en bouillie ses ménades. Le redoutable Achille a répondu à votre appel. Voilà. Qui est de mieux que l'un des plus grands héros de la guerre de Troie pour s'occuper des ménades ? Bon, j'ai enregistré. Alors. Pause. Observons le combat entre Achille et la ménade. C'est créature moche. Oui, moche. Je vous le dis. Certes, vous n'êtes pas un héros comme moi, mais vous savez gérer une cité. Qui a besoin de l'Olympe quand on peut vivre ici ? C'est sûr, Achille. Alors maintenant, s'il te plaît, si tu pouvais tâtonner cette ménade et lui apprendre de le respect. Les dieux dont vous vénérez le cul, nous marrons pas mal. La ménade, quand elle tapote, on dirait qu'elle devait lumineuse à chaque fois. C'est marrant. On dirait une lampe qui fait... Merci Achille. La ménade est morte. Cette fume est expédie aux enfers, clairement. Et voilà. On va re-sauvegarder. Je vais remettre en vitesse 100. Et normalement, on devrait avoir tous nos partenaires commerciaux qui vont revenir petit à petit. Normalement. Donc là, les maisons sont revenus à la normale. Ça, c'est une bonne chose. On a de la laine qui est prête. Ça, c'est cool. Est-ce que je peux déjà faire le dernier sanctuaire ou pas ? Ménagerie d'Artémis. Je vais le mettre celui-là. Ah, je ne peux pas avoir que trop sanctuaire pour moi. Donc, c'est scripté. D'accord. C'est ce que je pensais. Et hop. On a de la laine qui arrive. Donc là, ce que je vais tout de suite faire, c'est mettre en place les hôtels des impôts. Le poste de garde. L'hôpital. Parce qu'il faut un hôpital, il ne faut pas déconner. Et enfin, on va continuer la croissance de ce quartier. Voilà. Et il nous manque le collège. Ouh, je vais le caser, le collège. Là, ça passerait ou pas ? Dommage, là, ça ne passe pas. Mais là, ça pourrait passer, effectivement. Argos a des besoins. Là, on va l'aider. C'est notre allié. Et il nous suffit juste de retrouver deux partenaires commerciaux. Donc, il y a du ZIS, on ne peut pas les conquérir, je suppose. On est des employés, encore. Ah ! Et d'où ça vient, le pont d'employés ? Vous allez me dire que ça vient du Nord, maintenant. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que ça vient du Nord. Non, même pas. Bon, là, c'est parfait. La population va faire leur masse. Ah, qui a béni quoi ? Athéna, tu as béni quelque chose ? Non, ce n'est pas Athéna. Ah, attends. Ah oui, c'est vrai, on ne va pas abuser non plus. Là, il faut juste trouver les deux partenaires commerciaux. Comment on fait du jeu ? Ok. Pour le moment, on n'a plus besoin de la guilde des ingénieurs ici. On va la détruire. Ça nous fera gagner un peu de masse de travail. Alors, qu'il nous reste utile, on a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Est-ce que je ne suis même pas sûr d'avoir la puissance pour conclure à l'usis ? Je pourrais y aller avec Achille, mais... Alors, non, tout le monde n'a pas d'armement et les chevaux nécessaires. Je crois que je vais refaire quand même une lécurie. Quel autre dieu voudrait vous accompagner à la chasse ? Ah, il fait chier celui-là. Bon, c'est pas mal. On est bloqué toujours à neuf. On va les envoyer. Je pense qu'il va falloir y conquérir à l'usis. Encore une ménade ? Achille ? Oui, t'internage. C'est bon, il y en a encore ? Non ? Ok, tout le monde nous adore. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Bon, on va les conquérir à l'usis. Je pense que mon PN doit réapparaître, normalement, c'est pas logique. Bon, bref. Est-ce que je tiens que nos sauces ? Argos qui reprend le commerce, ça fait 10. Donc, il ne nous reste plus qu'un partenaire commercial à acquérir. Dont nous l'on veut bien, ça fera toujours de la nourriture en plus. Alors, qu'est-ce qu'ils disent les deux là ? Viens, mon ami crasheur de feu. Nous allons trouver de quoi t'amuser un peu. Oui, Arès aime bien divertir son dragon, c'est normal. Et alors, qu'est-ce qu'elle nous dit Aphrodite ? Son amante ? Ça donne partie. Je vais essayer d'envoyer des choses en parlant, mais je n'ai pas besoin d'envoyer des choses pour moi, non ? T'as vu ce qu'ils continuent de menacer ? Eh, qu'est-ce qu'elle dit Atina ? Les bâtiments que je bénis produiront des marchandises en abondance. Ouais, cool. On n'a plus de chauve dans les écuries. Bon, je pense qu'on va aller conquérir Elusis. Normalement, je trouve qu'on a suffisamment de puissance de frappe pour aller à chercher. Enrôlement général. Et zou. Allez. Si on peut aller chercher Elusis, ça serait parfait. J'ai plus de place, malheureusement. Merci quand même pour Tonton. Là, je ne peux pas envoyer les Trianes, malheureusement. Mais je pense qu'avec Achille et l'appui des autres, on devrait pouvoir s'en sortir. Ah, le Montpéon ne commerce plus. On va accepter. Allez, dites-moi qu'on a pris la ville. On a raté. Ça veut dire qu'il y a une fois d'or plus de... Il y en a encore combien des ménades. C'est la troisième main quand même. Je dis ça comme ça. Donc là, j'ai assez de vin pour le moment. Ah, il y a plus de ça, plus de ça. On prend tous les tribus. Bon, allez, Achille. Quel autre dieu voudrait vous accompagner à la chasse ? C'est tout, il n'y en a plus. Voilà. Je pense qu'il a peu de l'humain, notre invasion, notre ami. Il faut juste que le Montpéon reprenne le commerce et c'est tout, quoi. Bon, c'est vrai que là, on n'a pas l'aide d'un reste. C'est un peu délicat. On va aller juste les corrompre et c'est tout. Là, il va baigner les maisons pour qu'on ait plus de population et pour celles qui ne sont pas encore remplies complètement. Bon, on va payer 300 drames, ça va, vu l'économie qu'on a. Je pense que je vais quand même récouter les 5 maisons, là. Parfait. On va encore gagner de la population. Bon, on a les moyens, on peut se le permettre. On va nous aider pour eux. C'est bizarre que je n'arrive pas à avoir le dernier partenaire commercial. Je vais essayer de détroger juste le truc pour ce qu'ils me disent. Parce que là, on a nettoyé toutes les menades. Je rappelle qu'il y en avait 3, je crois. Je crois qu'il n'y en aura plus. Ok. Les dieux dont vous vénérez le culte ne m'arrivent pas à la cheville, je suppose. Je vais peut-être faire les bâtiments Belvédère. Et les jardins d'agrément ici. Parfait. On va gagner un peu plus de population. Ce sera toujours ça de pris pour plus tard. Je vais leur faire un don en bois. Voilà. C'est bizarre que je n'arrive pas là. Est-ce qu'il faut aller conquérir la Luzi ? Ça, j'en ai peur. En fait, il y a combien de menades en tout ? Là, c'est la quatrième si on compte bien. Quel autre dieu voudrait vous accompagner à la chasse ? Je pense que j'en vois pas. La communication revient à la normale. Chacun peut quitter sa maison sans crainte. Les communications sont rétablies entre les autres chefs et vous. Et les biens voyagent de nouveau dans toute la Grèce. Pourtant, une menace diffuse pèse. Peut-être est-ce dû au fait que vous n'avez pas encore reçu la robe et le collier d'harmonie promis il y a longtemps de cela par Cadmos. Il y a pire. Cela fait longtemps que vous n'avez pas eu de nouvelles de lui. Cela pourrait présager des problèmes. Très bien. Donc, c'est la fin de cette mission 7. C'est l'avant-dernière. Elle était un petit peu longue. Je suis désolé. Je ne me souviens pas qu'il y a 4 minutes. Je pense qu'il y en a que 3. On a fait les objectifs rapidement pour les autres. Sinon, le Montpellon nous est redevenu un partenaire commercial. Donc, voilà. C'est la fin de cette mission 7. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre affaire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore bon à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser von Kerstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt.